... Mon nom est Alex Blouin, qui demeure à Saint-Sémi depuis 70 ans. Nous avons été élevés dans un magasin général qui s'appelait Léger Blouin, magasin général Léger Blouin. Mon père faisait... il vendait de l'épicerie, de la nourriture pour les animaux. On a vécu les 11 garçons dans cette maison-là. Un de mes frères, Georges-Henri, lui était boulanger, il faisait la livraison de pain. Mon frère avait l'histoire de toutes les familles. Ça fait que lui, il donnait... « Où vous êtes nés? » Blouin, vous êtes nés à Saint-Jean. Votre ancêtre est arrivé à Saint-Jean. Il disait où qu'il était, comment il s'appelait. Un autre fauché, il disait... Il savait tout par cœur. C'est lui qui est parti à la Fondation François Lamy, d'ailleurs. Lui, il l'a appelé Fondation François Lamy parce que c'était le premier curé qui est arrivé à Lille. Puis, nous autres, on a fait l'acquisition de la maison d'Osaïeux. C'était l'ancien présbytère. On l'a faite en 97, avant les années 2000. Mais on l'a ouvert avec une première exposition qui est la famille avant tout. Ça expliquait l'histoire des familles avec l'histoire de la maquette. La maison d'Osaïeux, on l'a achetée suite à une demande de Pierre Laoud. Il nous a dit, vous autres, vous achetez la maison d'Osaïeux. Il dit, on va vous donner l'occasion de l'acheter, vous l'achetez. Le gouvernement nous a payé entièrement l'achat de la maison. On a varié au niveau touristique quelque chose qu'on pouvait montrer à nos touristes qui arrivaient à l'île. Surtout au grand de la France, au grand de l'étranger. Puis, les Américains aiment bien visiter des vieux lieux, des vieilles maisons. J'ai rentré de la Fondation pour les aider, pour acquérir la maison d'Oroin, pour négocier avec le ministère de la Culture, des Communications, et aussi avec la propriétaire de la maison. C'est une maison spéciale, c'est la maison d'Oroin. Très spéciale, la maison d'Oroin. C'est pour ça qu'on est devenus passionnés de ça. Il y a beaucoup de maisons qui ont été détruites à l'île d'Orléans, par la guerre. Les alliés sont venus, puis elles, a résisté. Ça nous a permis de voir comment les gens pouvaient vivre dans une maison semblable. Ils vivaient, mais pas vraiment, là. C'est pas d'eau, pas d'électricité. On a fait une application sur un projet d'exposition à la maison d'Oroin. La maison d'Oroin était dans un mauvais état. Mais là, on disait, si on fait une exposition, il faudrait restaurer avant. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de maisons classées. C'est très minime à l'île. Il y a 20 bâtiments classés. Si on enlève des églises, des affaires religieuses, il n'en reste pas beaucoup. On a classé la maison d'Oroin. Jean-Rompré, Henri-Potibault, on a travaillé deux ans sur la restauration, sur la préparation de ce volume-là, qui est une épaisseur de 2-3 pouces et qui traite la maison d'Oroin de A à Z. Les vieilles maisons de l'île d'Orléans, pour moi, c'était la légende, un milieu conservé comme c'est pas possible. Comme je venais de faire une recherche sur une vieille maison d'Oroin, et qu'on avait idée de faire classer la maison d'Oroin avant d'en faire la restauration. Le hasard a fait aussi que j'ai rencontré Henri-Potibault, qui est un spécialiste du patrimoine. Et ensemble, on a conçu l'idée de faire une recherche le plus complète possible sur la maison d'Oroin. Surtout que c'est une maison qu'on ouvrait à ce moment-là, qu'on ouvrait au public et qui sera toujours ouverte au public. Alors, de ce côté-là, on a été bien reçus au ministère de l'Affaires culturelles. Pour moi, la maison, c'est quelque chose de vivant. C'est pas un musée comme on fait souvent avec les vieilles maisons qu'on classe. On refait tout à neuf, on fait un beau plancher, sablé, cirré, etc. Puis on les meubles avec des reproductions de meubles anciens. Puis on dit, voici comment on vivait autrefois. Tandis qu'en leur faisant voir cette maison-ci, aujourd'hui, c'est humide, il fait beau tout le temps dehors. C'est humide en dedans. Bien, c'était humide dans le temps aussi. Le seul moyen de chauffage qu'il y avait, c'était le poêle à bois ici. C'est comme ça, il n'y avait pas d'eau courante non plus. Il n'y a jamais eu d'eau courante ici. Les gens disent, ah, c'est affreux. Mais quand on regarde les documents d'époque, dans le recensement de 1941, il y a à peine 50 % des maisons de l'île qui ont l'eau courante. Ça a été plus long de préparer les travaux que de faire les travaux. C'est toujours comme ça, la rénovation. C'est beaucoup plus compliqué à aller chercher l'aravant puis à faire l'étude d'avant. Puis si on veut que les gens fassent le tour de l'île, il faut avoir créé des choses partout dans toutes les municipalités de l'île et non seulement dans une municipalité. La maquette, la maison de loin pour nous, pour le parc des ancêtres, c'est un trio, ça. Nous autres, on documente l'histoire de l'île. On la rend plus riche qu'elle était. Tout a une histoire ici. Sous-titrage ST' 501